Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'une image ISO K2.5 Plasma légère qui est en test sur la PC Linux OS. Elle est sortie le mois dernier, donc K2.5 Darkstar. Ce sera un bureau très allégé, K2 avec un thème sombre, fait par le créateur de la PC Linux OS. Cette image ISO ne pèse qu'un giga. Il y a aussi d'autres images faites par la communauté, donc la LXQT et aussi la LXDE sont sorties le mois dernier. Concernant le bureau complet, le bureau KDE Plasma, il était sorti en juin dernier. La taille faisait 1.3 giga. Et pour rappel, si vous avez une carte Nvidia, les drivers seront préinstallés. Il y a LibreOffice, UEFI, GPT, NVE, donc il y a le support. Il n'y a pas de système D, on va booter avec Grub2 par défaut. Et il y a différents autres outils d'administration. J'ai déjà fait une vidéo de la PC Linux OS, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Donc j'espère que la taille ne va pas être un peu trop gros. Au moins 1 giga, 5, ce sera très bien sur cette future K2.5 Plasma PC Linux OS. Et aussi, le développeur nous a fait un petit teaser, on va dire, sur le bureau MATE 1.22. Donc on va voir si ça va sortir pour le mois de juin ou bien avant. Donc j'ai déjà installé ce K2.5 Darkstar. Donc c'est une image qui va nous permettre de faire un test pour la future K2.5 avec le bureau complet. Donc lorsque cette image a été créée, c'était avec le kernel 4.20.11. Donc le temps que VMware se charge, on va passer après. Donc le temps que je mette mon mot de passe. Je disais, on va passer après en plein écran. Donc le temps que l'animation de K2 se fasse. On va passer directement en plein écran. Et on va commencer la petite visite. Donc, l'état d'allumage. En son, vous n'aurez que le contrôleur du volume plus audio. Software Center, donc, pour pouvoir installer LibreOffice. Concernant les langues et le gestionnaire de paquets synaptiques, je n'ai pas installé LibreOffice parce que vu qu'on est sur K2. D'autres personnes voudront préférer à ce moment la suite Caligra. Donc la suite Caligra, elle sera la version dans les dépôts 3.1.0. Donc après, il y a Internet, donc le navigateur Falcon. Donc je vais le lancer et puis on va voir à quelle version on est sur Falcon. Donc la version 5.12.1. Voilà. Pour la suite Dolphin, je vais aussi lancer Dolphin. Et on est à la version Dolphin 18.12.2. Donc ce sera aussi la même version si vous voulez installer, Cadenne Live, etc. Donc Krita 4 sera la version 4.1.7 si vous voulez l'installer. On a vu Internet, Dolphin. Le développement, la configuration. Donc ici, on aura tout ce qui est centre d'information. K2 Plasma 5.15.x, K2 Framework à la version 5.55.0, Qt 5.12.1, donc la version Linoyal 4.20.11, etc. Et on va continuer vers... Donc après, ce sont la configuration du système. Donc ici, c'est pour simplement faire des décopies pour créer des USB bootables, etc. J'ai parti là. Et les autres applications. Donc j'avais installé H-Top. Donc je suis à peu près à 600-650 MO. Il y a aussi NeoFetch que j'ai installé. Donc on va d'abord regarder KaseyGuard. Voir ce qu'il nous dit KaseyGuard. Je suis à peu près à 450 MO. 500, donc tout ça varie. Et je vais vous faire en dernier lieu un petit NeoFetch dans la console. Voilà. Il y a au moins 1533 paquets qui sont, on va dire, installés sur ce bureau KDE. Donc c'est vraiment un bureau KDE allégé pour ceux qui veulent mettre, on va dire, aux petits oignons, leur application dessus. Donc il faudra attendre un petit peu, un peu plus longtemps, peut-être j'espère avant juin, si vous voulez avoir le bureau KDE complet. Et après, la suite de KDE, vous connaissez déjà. Donc là, c'est pour le Bluetooth, la batterie, le presse-papier, les périphériques, etc. Donc là, c'est pour le volume. Et ici, on a le calendrier. Et pour pouvoir installer ou pas, des composants graphiques ou pas sur ce KDE. Si maintenant, je fais un clic-doigt sur le bureau, vous avez à peu près tout ce qu'il y a sur ce KDE. Je vous tiendrai aussi informé lorsque j'aurai plus d'infos sur le bureau maté à la version 1.22. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.